Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 enturiums différents et surtout il y en a qui sont encore tout nouveaux pour la science. A l'heure actuelle, il y a encore des chercheurs qui vont sur le terrain et qui vont rapporter des plantes. Regarde, je te racontais une histoire, tu vois celui-ci qui s'appelle Anturium centimillisimum, et bien cet homme croate qu'il a baptisé, il l'a découvert en équateur, tu vois ici sur l'étiquette, il l'a appelé ainsi parce que ça correspond au 100 millième numéro de collecte qu'il a pratiqué durant toute sa carrière. Et alors il va être grand comment cet Anturium ? Des feuilles énormes, une feuille, pratiquement presque 2 mètres de haut, enfin une vraie armoire à glace, une seule feuille, c'est quelque chose de magnifique. Et puis ici, tu vois, Anturium, Barrieri, celui-là, j'ai aussi un petit faible pour celui-ci, parce que celui-ci vient du Pérou, c'est un botaniste qui nous l'avait rapporté en 1980, tu vois c'est déjà vieux, il n'avait pas de nom. Alors un jour on s'est décidé, on a dit il faut faire quelque chose, pour essayer d'étudier les flores, pour essayer de savoir quel est son nom. Mais on ne trouvait pas de nom. Et pour cause, il n'existait pas dans les flores. Et il a été baptisé ici à Nancy, en 2006, tu vois. Noémie, regarde, voilà la spat, ici rouge, coloré, et puis ici le spadis, écoute, tu retiens, je vais te dire, spadis, zizi, c'est lui qui porte les organes reproducteurs. D'accord. Anturium, de toute façon, ça veut dire anthos, c'est la fleur, urium, pense, urium, urologie, uros, la queue. Voilà, tu vois, là, on ne peut plus se tromper une fois qu'on a... Noémie, voilà un anturium qui provient d'Équateur, qui a été rapporté d'Équateur lors de ma mission botanique l'an dernier. Ici, pour le moment, tu vois, il n'a pas... Il est juste... C'est un anturium avec un numéro, on ne sait pas ce que c'est. J'espère que la semaine prochaine, lorsque Tom Croate viendra, il arrivera peut-être à mettre un nom. Nous avons reçu, aujourd'hui, un paquet en provenance du jardin botanique de Berlin. On était contentes, toutes les deux. On était comme deux petites filles qui déballons notre petit paquet cadeau. Et nous avons reçu ces petits anturiums. Donc cet après-midi, vous voyez, il faut qu'ils se remettent un petit peu. Ils ont un petit peu souffert du voyage. Je crois qu'il y a eu des grèves des postes. Et voilà dans quel état ils arrivent. Mais bon, je suis quand même pleine d'espoir. J'espère qu'ils vont reprendre le dessus. Et on aura bientôt quatre nouveaux anturiums ici dans la collection.